Sidi Mania, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. C'est toujours un plaisir de collaborer avec mon action, avec grand plaisir. Voilà. Alors, Sidi Mania, aujourd'hui, vient avec différentes casquettes. Sidi, vous êtes logopède, neuropsychologue, vous êtes coordinatrice sur une plateforme de formation pour les accompagnements spécifiques pour les enfants à besoins spécifiques et vous avez une expérience avec Autisme en Action pour des ateliers de communication sociale. Et c'est dans ce cadre-là que nous souhaiterons que vous vous exprimez. Alors, est-ce que vous pouvez partager votre expérience sur ces fameux ateliers ? Oui, avec joie. Donc, voilà, ça fait déjà quelques années que je connaissais la SBL Autisme en Action avec laquelle j'avais déjà la chance de collaborer de manière, je dirais, un peu moins directe il y a déjà cinq, six ans, étant donné que certaines familles venaient à ma consultation et avaient la chance d'être suivies par votre SBL. Et puis, il y a trois ans, là, la communication est devenue un peu directe avec vous, Flora, étant donné qu'on s'est mis en relation et qu'on a commencé à discuter de projets communs, et notamment la création des groupes de communication sociale, qui était un projet que j'avais en tête depuis des années et je n'avais pas la possibilité, voilà, moi, de pouvoir les mettre en œuvre. Et vous aviez les mêmes idées, finalement, voilà. Les deux projets se rencontrent et on a réussi à faire émerger les projets ensemble. Voilà, donc, pour rentrer dans le vif du sujet, la création des ateliers de communication sociale concerne autant des enfants, des adolescents, que des adultes, voilà, et on parle d'adultes, de jeunes adultes, donc entre 20 et 30 ans, les groupes qu'on nomme adultes plus, donc au-delà de 30 ans, et nous avons également la mise en place d'un atelier pour des femmes adultes, mais des femmes exclusivement, toujours en coordination et en collaboration avec Flora. Voilà, donc, on a créé différents types d'ateliers. On a aussi notre collègue Sophia Nsinas qui participe à la gestion de ces ateliers. Voilà, initialement, on appelait ces ateliers les ateliers d'habileté sociale et puis tout doucement, on a quand même senti qu'il était nécessaire, à la vue de la littérature et de nos pratiques, de changer son nom et d'où le nom de communication sociale. Au sein de ces ateliers, on regroupe des participants, quatre à six participants, qui ont des objectifs en commun, c'est-à-dire que toutes les familles, tous les jeunes et tous les adultes sont rencontrés au préalable par le logopède ou le neuropsychologue qui gère l'atelier, afin d'établir ensemble la priorité des objectifs au niveau de la communication sociale, les besoins, les attentes, et de commencer à constituer un projet ensemble. Puis, on constitue des groupes en fonction des objectifs de chacun pour que le groupe puisse répondre aux objectifs individuels au sein de la collectivité. Dans ces groupes, évidemment, on va parler de la communication sociale, donc ça va être un laboratoire social. On va pouvoir s'essayer sans avoir peur du regard de l'autre, sans avoir peur d'être moqué, mais on va aussi et surtout, on va beaucoup se comprendre. C'est ça qui va être essentiel. C'est de comprendre comment je fonctionne, qui je suis, avec mes particularités, mes particularités qui sont une force. Et on vient aux ateliers, non pas pour être modelé d'une certaine manière comme la société l'attendrait, mais on vient dans les ateliers pour comprendre et s'ajuster dans les réponses sociales que l'on peut donner dans différents contextes de vie. C'est pour ça qu'on va beaucoup parler de la gestion des émotions, la compréhension de soi, de la vie sociale, la gestion de la production, de la communication sociale, mais on va aussi beaucoup mieux comprendre notre cerveau, son fonctionnement, et on va parfois avoir des explications sur des attitudes que l'on a, qu'on ne comprenait pas auparavant. Voilà, par exemple, si je vous demande, Flora, comment vous vous sentez, vous, ici, maintenant, et de me faire un peu le trajet des émotions. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps ? Quelle est votre émotion et quel est votre besoin ? Là, pour l'instant, je commence à me détendre, Cindy, car je dois vous avouer qu'avant de commencer, j'étais quand même très nerveuse. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos et d'être mise en image, donc ce n'est jamais simple. C'est un sujet qui est quand même très important. Donc voilà, je commence à me détendre. Je ne suis pas encore totalement détendue, je dois vous avouer. J'imagine. Et qu'est-ce que j'aurais besoin ? Je pense que j'aurais besoin que tout se passe bien, que les personnes comprennent bien l'importance de ces ateliers, l'importance de ce que ça peut leur apporter au niveau personnel, mais aussi au niveau relationnel avec les autres, et que l'on puisse continuer au mieux cette collaboration. Autisme en action est ravie. Et on souhaiterait apporter ces trésors à chacun et à chacune des personnes concernées, que ce soit un enfant ou adulte. Vraiment, moi, je tiens à cœur avec les années d'expérience, je tiens à cœur que ça continue. Bien sûr, super. Mais voilà, vous voyez l'exercice auquel vous venez de vous prêter, c'est l'exercice que l'on fait systématiquement dans chacun des groupes. Que l'enfant ait 4 ans ou que la personne ait 45 ans, on commence l'atelier avec la roue des émotions. Donc, quelle est ma sensation physique ? Quelle est mon émotion ? Quel est mon besoin ? C'est la base de toute situation de communication. Si je suis reliée à ce qui se passe à l'intérieur de moi, si je suis en compréhension de mes émotions, je vais bien plus facilement moduler ma communication. Et surtout, je vais aussi apprendre à me mettre à la place des autres. Je vais apprendre à avoir un regard différent sur certaines situations que j'ai vécues à l'école, au travail, dans ma vie de couple, avec mes amis. Mais c'est ça, les groupes de communication sociale. C'est partir du vécu des différents participants, mettre le doigt sur des difficultés que je ressens. C'est-à-dire que, avec ma collègue, nous créons les ateliers avec certaines thématiques, mais on part toujours du vécu des personnes. Que ce soit à partir du récit des parents pour les enfants ou que ce soit à partir des adultes qui nous amènent leur situation de vie dans les ateliers. Et ce qui est vraiment très riche, c'est le partage avec les autres participants parce que quand on parle des stratégies avec une personne du groupe, cela amène d'autres idées aux autres participants, évidemment. À force de mettre en place différents types d'ateliers, et je pourrais encore vous en parler pendant 2-3 heures, mais je vais essayer d'être informative dans la vidéo d'aujourd'hui. En parallèle des groupes de communication sociale pour les enfants et les adolescents, Autisme en Action a également mis en place un groupe de paroles pour les parents qui attendaient leurs enfants pendant les séances. Donc, il y a des groupes de paroles qui sont mis en place en parallèle, donc pendant leurs 30 de séance. Et ici, Autisme en Action, et notamment Flora, permet aux parents de s'exprimer sur différentes thématiques, d'échanger de l'information, et c'est aussi un espace pour pouvoir dire comment on se sent en tant que parent. Ce n'est pas toujours facile, et c'est vraiment un espace sans jugement, où on peut venir déposer et chercher des solutions à certains types de situations. Et ça, je trouve que c'est vraiment important de le souligner, parce que l'ASBL de Autisme en Action fait un travail paraméleux, paraméleux, depuis des années, de manière bénévole, et je n'ai jamais vu une telle qualité de travail dans une ASBL. Merci, mais aujourd'hui, s'il vous plaît, parlez de votre travail, c'est très gentil, Cindy, mais je pense que le public aura l'occasion de découvrir au fur et à mesure le travail d'Autisme en Action. Un grand merci pour ce soutien. Mais parlons de nos ateliers. Voilà, c'est pour dire que je ne saurais avoir la qualité que l'on a dans les ateliers actuellement, sans le soutien de l'ASBL, puisque du fait que pendant les ateliers, il y a ces groupes de parole, ça nous permet vraiment de faire un travail horizontal et dans les deux sens. Il faut savoir qu'au sein des ateliers enfants et adolescents, nous avons aussi le soutien des universités, notamment pour l'instant de l'ULB, afin de demander aux étudiants en psychologie, en logopédie, en neuropsychologie, de venir participer aux ateliers pour avoir un petit espace de stage pendant une partie de leur cursus, mais aussi pour qu'il y ait du soutien au sein des ateliers et avoir un adulte pour un ou deux jeunes, ce qui nous apporte une qualité de travail vraiment importante. Voilà, actuellement, malheureusement, avec la pandémie, tous nos ateliers sont à l'arrêt depuis mars l'année dernière. On en est super tristes. On a tellement hâte de pouvoir redémarrer. Mais voilà, on a cette mauvaise nouvelle-là qui commence un peu à durer, mais on peut aussi donner une bonne nouvelle, c'est qu'à partir de septembre 2021, nous allons pouvoir élargir la proposition d'atelier au Brabant-Ouallon, puisque ici, je vous parle de la courte, et que ce sera un espace où nous allons pouvoir donner lieu aux différents ateliers. Il y aura une antenne à Bruxelles et une antenne Brabant-Ouallon, avec notamment ma collègue Sophia et encore d'autres collègues. Je tiens à dire qu'il y a beaucoup de parents dans le Brabant-Ouallon qui sont en attente de ce type de solution et de soutien, donc n'hésitez pas à contacter Autisme en Action, bien entendu. Les listes sont ouvertes. Soyez les bienvenus et on vous donnera toutes les informations le plus vite possible. Et alors, l'autre grande nouvelle qu'on voulait vous annoncer à travers cette vidéo, c'est que c'est un projet sur lequel nous planchions déjà depuis vraiment un petit moment et le Covid nous a coupé l'herbe sur le pied. Mais on espère vraiment que pour janvier 2022, ce projet se mettra en place. C'est un projet de formation au niveau de la communication sociale et de la création d'ateliers de communication sociale à destination de professionnels. Donc, cela serait inscrit dans la continuité du projet d'autisme en action, d'avoir différents types de formations faites par des professionnels qui s'adressent à d'autres professionnels et pour assurer la formation continue des suivis des personnes porteuses d'un spectre de l'autisme. Donc, voilà, nous avons très hâte de pouvoir vous proposer cette formation. Vu la demande grandissante, il était important pour nous de pouvoir... On a beaucoup de demandes pour que les gens puissent venir voir et tout à nos ateliers et c'est quand même très compliqué. Nous avons un public qui a besoin de confiance, de mise en confiance et de respect. Donc, il est très difficile d'inclure des visiteurs, entre guillemets, même les plus intentionnés. Donc, dans ce cadre-là, et on a vu qu'il y a énormément de demandes. Et plus on avance, plus Cindy Mania et nous-mêmes, on s'est rendu compte avec les familles des résultats et des avancées. Moi, je pense... Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la fameuse soirée pyjama que nos adolescents ont organisée, hors qu'au début des ateliers d'habilité et de communication sociale. Il n'y avait aucun qui avait des amis, qu'au bout de quelques mois, ils avaient créé un petit réseau où ils se rencontraient en dehors. Je pense que mission était accomplie. Et donc, voilà, on souhaiterait vraiment que chaque famille, chaque enfant puisse gagner. Et pour ça, il nous faut des professionnels formés. Et ça, on compte sur vous. C'est ça. Et si je peux me permettre d'ajouter, c'est aussi très important pour nous. Et là, je fais un petit clin d'œil à mes confrères et consoeurs neuropsychologues, logopèdes, tous les spécialistes confondus dans le domaine. Nous sommes basés sur les preuves scientifiques dans nos accompagnements. Donc, le BP, Evidence-Based Practice. Et nous, nous créons nos ateliers à partir de preuves scientifiques. Nous lisons très régulièrement la littérature et nous apportons un apport théorie pratique de manière constante dans les suivis. Et c'était important pour nous de pouvoir proposer une formation qui soit de ce niveau-là aussi. Je tiens vraiment à dire qu'au sein des ateliers, on est tout le temps, tout le temps vraiment en train de travailler petit pas par petit pas de manière micro et macro les objectifs des jeunes, mais toujours en lien avec cette démarche aussi de la littérature. C'est aussi pour cette raison qu'en fin d'atelier, on donne toujours les objectifs aux familles d'un atelier à l'autre parce qu'il y a tout un travail qui est poursuivi aussi entre les ateliers et qu'il y a un retour systématique à chacun des parents ou à chacun des adultes, à chacun des jeunes après chaque atelier. Donc, c'est vraiment un travail de fond du début jusqu'à la fin qui est un petit travail d'orfèvre quand même. et c'est important pour moi qu'on puisse proposer un support de formation qui soit le reflet de la qualité de travail que l'on a dans les ateliers en tout cas. Et ce que je voudrais partager, Cindy, quand même, ce qui m'a interpellée, ce que j'ai vu dans ces ateliers et qui était très porteur, c'est non seulement vous donner votre atelier avec les enfants, mais vous recevez ensuite tous les parents ensemble, vous expliquer en généralité comment s'est passé la séance avec Preuve à l'appui et avec vos collaborateurs et collaboratrices, mais ensuite, qu'à chaque parent, vous vous adressez avec les objectifs travaillés par son propre enfant et ce qu'il peut faire à la maison et le fait que les autres parents puissent entendre ça, je trouve ça très important parce que quand vous partez, quand vous avez fini tout, il y a quand même encore des bruits de conversation, et des choses qui continuent et je vois que les échanges sont très, très importants et à la fin, ce qui compte, c'est qu'on voit que les enfants progressent et je pense que c'est très important, c'est le principal et que les parents voient ce résultat. Donc, on compte sur vous pour nos prochains ateliers, pour les formations et pour l'information et en tout cas, merci pour tout le travail que vous faites, vous ainsi que votre collègue, Sophia, qui nous a apporté vraiment tout son dynamisme et tout et puis surtout, tous ces bénévoles de l'ULB qui sont formidables. un grand merci. C'est un beau travail d'équipe en tout cas et on n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir reprendre et de continuer à accompagner. Cindy, la question que je pose à tous nos invités, si vous auriez quelque chose à dire aux parents d'enfants TSA, quels seraient les mots ? Deux phrases pour les parents et puis je voudrais que vous adressiez aux personnes autistes. Qu'est-ce que vous voudriez partager avec eux aujourd'hui et maintenant ? Qu'est-ce qui vous semble important ? Alors, pour les parents, j'aimerais que vous pensiez au PUP, le petit pas par petit pas. On reçoit des tas d'injonctions sur ce qu'on devrait faire, tout ce qu'on devrait mettre en place pour les aider, les outils, etc. Et ça fait beaucoup, il y a toujours beaucoup. La situation avec le trouble du spectre et son autisme peut parfois être lourde, ça donne une charge cognitive très importante et je sens que c'est important que vous puissiez vous faire confiance et que vous réfléchissiez par le PUP. Voilà, c'est quoi le petit pas que mon enfant a fait cette semaine et de savoir aussi s'en réjouir. Si mon objectif est trop grand, ça va être difficile pour mon estime de moi. Si mon objectif est petit et atteignable, ça me fera du bien, autant pour mon enfant que pour moi. Donc voilà, le PUP. Ça, c'est pour les parents. Pour les parents. Et pour nos adultes autistes. Moi, j'ai souvent envie de vous dire merci parce que le travail est tellement riche dans les groupes et les suivis aussi individuels qu'on mène tous ensemble. et j'ai aussi envie d'exprimer à quel point le fonctionnement des personnes dites TSA peut être une richesse et ces différences de fonctionnement, ces neuro-atypies sont pour moi loin d'être un trouble dans la majeure partie des situations. Vraiment, une manière d'avoir des caractéristiques et des qualités sur lesquelles il faut savoir appuyer. Malheureusement, le contexte sociétal ne le permet toujours. J'ose croire que chacun de vous allait pouvoir découvrir vos forces et pouvoir les utiliser à bon escient pour vous sentir toujours de mieux en mieux. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada